Bruce Toussaint, Europe 1 matin, 8 à 1,5 Faites du bruit, faites la fête, voici Anne Roumanoff et son billet rouge, oui, bonjour Anne Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous Oh c'était beau hier à l'Arc de Triomphe, oh les deux présidents côte à côte devant la flamme du soldat inconnu Remarquez, serrez les mains en prenant un air digne, grave et pénétré, c'est pas ce qu'il y a de plus dure dans le boulot de président François Hollande avait juste oublié de mettre la laque fixation forte, ce qui fait que sa houppette de cheveux voler au gré du vent Mais Nicolas Sarkozy lui a tout bien montré, les mains qui devaient serrer, les anciens combattants Il y en avait beaucoup des anciens combattants, il y avait même Lionel Jospin, c'est un ancien combattant du PS Alors Nicolas Sarkozy lui fonçait comme d'habitude, il devait l'attendre tout le temps le nouveau C'est dans les 60 propositions de François Hollande, le contrat de génération, un seigneur montre à un jeune qui débute comment faire le boulot Bon là ils ont le même âge, la même taille, mais c'est le même principe On a tellement dit que Nicolas Sarkozy était petit, on a tellement dit qu'Hollande n'avait pas la grandeur d'un président Et là finalement, les voix côte-côte, ils ont la même taille On dirait que ça les a grandis cette trêve d'un jour François Hollande semble avoir pris une nouvelle dimension et Sarkozy semble enfin avoir pris de la hauteur Alors la semaine prochaine, lors de la passation de pouvoir à l'Elysée, Nicolas Sarkozy va tout montrer à François Hollande Comment fonctionne le room service ? Où se trouve le téléphone pour appeler Barack Obama ? Qui appeler pour avoir un réger color en urgence avant un dîner officiel ? Nicolas Sarkozy va aussi transmettre les secrets d'Etat, quel est le code de la cardisa de Liliane Bettencourt ? Comment qu'elle mangait la Merkel quand elle a les nerfs ? Et puis Nicolas Sarkozy va lui donner les clés et faire valoir ses droits à la retraite de président A 57 ans comme un cheminot Sauf que le montant de la retraite ne sera pas le même François Hollande, lui, comme il veut être un président normal, il paraît qu'il ne veut pas habiter à l'Elysée Il veut continuer à acheter ses compotes au Franprix, aller à la pizzeria du coin avec Valou et habiter son 3 pièces Bon, le souci c'est que ses voisins, si ça continue, ils vont tous adhérer à l'UMP Leur rue est bloquée, il y a des journalistes partout, des admirateurs devant l'immeuble et des gardes du corps dans les escaliers Bon, en même temps, question cambriolage, pendant les vacances, ses voisins de Hollande, ils sont peinards Ils pourront partir en laissant leur fenêtre ouverte Sinon, Cécile Duflo a envie, envie d'être ministre La future ex-secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts a déclaré Il y a une disponibilité C'est ce qu'on appelle une candidature spontanée Cécile Duflo, c'est la fille directe Quand elle drague un mec, ça doit être aussi subtil que « je suis libre, tu me plais, on y va ? » En même temps, je la comprends Cécile Duflo Elle doit en avoir marre de passer des heures à discuter avec des barbus en pull de laine Au sujet des menus dans les cantines scolaires En buvant du vin de figue bio, pas filtré Et en mangeant des gâteaux d'épaule sans gluten Hum, ça donne envie François Hollande, depuis dimanche soir, c'est le Laurent Blanc de la politique Il doit former l'équipe de France de gauche Manuel Valls, à force d'être annoncé partout à Matignon, au Quai d'Orsay à l'intérieur Il risque de se retrouver à l'extérieur Moi, je verrais bien Martine Aubry, Premier ministre Attends, s'il y a des soucis avec Angela Merkel, il envoie Aubry pour boxer Un coup de droite, un coup de gauche Hop, Merkel est le tapis capoute Ah non, mais c'est vrai qu'une rencontre Merkel-Aubry Ce ne serait pas une réunion tupperware, ce serait un combat de catch Sinon, on parle de Jean-Marc Héros Jean-Marc Héros, question fantaisie, il va nous faire regretter François Fillon Les gens disent que François Héros, son atout, c'est que C'est un ancien prof d'allemand Mais ce n'est pas tout de parler la langue Il faut surtout savoir quoi lui dire à Angela François Hollande, il a beau avoir la flamme Et être prêt à aller au combat comme un bon petit soldat Ce qui va se passer avec Angela C'est encore l'inconnu Merci beaucoup Anne Romano Sous-titrage Société Radio-Canada